Une autre information est possible, bienvenue sur votre altergité. Grand projet inutile, à Agen, une zone à défendre est née pour stopper la folie des bétonneurs. Exclusion et immigration, la sociologie est toujours un sport de combat. Pollution, parmi tous les maux auxquels se trouve confrontée la Tunisie révolutionnaire, il y a les crimes environnementaux de l'ancien régime de Ben Ali. Le pardon, peut-on pardonner le pire et faire de sa haine une force positive ? A côté de la ville d'Agen, une ZAD s'est créée en décembre dernier à l'invitation d'un paysan. Depuis, habitants et zadistes inventent une autre façon de vivre et de résister pour dire non à la création de la technopole et des lignes de transport programmées. Faute de se faire entendre, ils ont fait appel aux zadistes. Les habitants de la banlieue d'Agen ont appris du jour au lendemain le grand projet inutile qui menace leurs terres agricoles et leurs habitations. Non seulement une technopole, c'est-à-dire un grand centre d'activité pour les entreprises, mais aussi une autoroute et une ligne à grande vitesse. Donc la technopole, c'est tout ce qu'il y a en orange, avec en bout l'air d'autoroute Porte d'Aquitaine, Agen-Porte d'Aquitaine, avec l'autoroute qui passe ici. Là, c'est la prévision pour la LGV qui devrait passer avec la future gare de Sainte-Colombe. Ils veulent prendre 250 hectares pour installer une technopole. 250 hectares, sachant que l'agropole, qui est déjà une technopole à côté d'Agen, a mis 30 ans pour remplir 35 hectares. Nous, ce qu'on a eu, c'est le maire de notre commune et le président de l'agglomération Agenèse, qui sont arrivés avec un dossier sous le bras, en nous disant, Donc la seule concertation qu'on a eue, c'est quand ils nous ont dit, voilà, le dossier est fait, il est monté, il est acté, vous ne pouvez rien contre nous, on va vous expliquer ce qui va vous arriver. On promet 4000 emplois en 20 ans, sachant que ça fait 200 emplois par an. Et maintenant, comme le dossier est vide, on parle de déménager les entreprises. Mais déménager les entreprises de l'autre côté d'Agen, jusqu'ici, ce n'est pas de la création, c'est du déménagement. Belle promesse, comme d'habitude, mais ce n'est pas ainsi que l'a entendu la population, qui s'est regroupée sous le collectif TGV, très grande vigilance, pour défendre sa terre et lancer des procédures judiciaires. On l'a mis au tribunal administratif, monsieur le maire, et quand même, on a gagné. Le PLU, il est redevenu sur la base de 2007, et monsieur Dionis, comme c'est un filou, il a trouvé très très bien de le dissocier, sa tag, de la dissocier du plan d'occupation des sols, qu'on a fait annulé, et qui va être représenté par les 29 communes maintenant, et ces 29 communes qui seront décisionnaires du nouveau PLU. Mais on a fait appel, encore une fois, on met beaucoup d'argent au tribunal, pour arriver à se faire entendre, et quand ça ne suffit pas, et bien les zadistes, et bien c'est pas plus mal aussi qu'ils parlent. Les zadistes, eux, sont arrivés mi-décembre, sur les terres d'un paysan qui les avait invités. En quatre mois, de nombreuses constructions et des jardins ont vu le jour, pour pérenniser leur présence. Les tipis ont été construits en premier, au tout début de la ZAD, c'était la première chose. Mais le plus gros truc qui a été construit, c'est le mirador, qui a l'air un peu imposant, mais c'est ça qui fait peur aux gens, mais on l'a fait avant tout pour se protéger, nous, parce qu'on a déjà eu affaire à la gendarmerie, la police, tout ça, et ils ne sont pas toujours très réglo, quoi. Et du coup, on l'a fait pour se protéger, parce qu'on est obligés de faire ça. Fort de leurs expériences sur les ZAD précédentes, ils ont ici plusieurs objectifs. Rester et protéger les terres coûte que coûte, pour en faire bénéficier gratuitement la population locale. Ce que je me dis, moi, c'est qu'on évolue de ZAD en ZAD. Il y en a qui évoluent tous les 20 ans ou 50 ans, et nous, on évolue tous les ans, tous les 6 mois. Les premières ZAD, les DL, c'est quand je suis arrivé, il n'y avait rien, c'était des tentes, une ou deux maisons squattées. Et là, quand on est arrivé, tout de suite, on a voulu construire, tout de suite, on a voulu proposer autre chose. On veut faire un haut marché, on veut faire des ventes de légumes à prix libre, on veut faire des jardins partagés, on veut mettre à disposition des terres pour les paysans sans terre. Et tout ça, pour les Agenèves, ce n'est pas pour des ZADistes, ce n'est pas un truc qui va être fermé, c'est un truc qui est ouvert. Si demain, il y a un monsieur d'Agen qui vient et qui dit « Voilà, moi, je voudrais faire un jardin, mettre un poulailler. » C'est ça, terre, quoi. Sur les 612 hectares de la zone à défendre d'Agen, il reste encore beaucoup d'espace à protéger et à redistribuer. Avis aux militants qui ont soif d'autonomie et de vraie valeur, la porte est ouverte. La sociologie peut-elle aider à combler le fossé qui se creuse entre population des quartiers, issus de l'immigration, et classe populaire et moyenne blanche ? C'est le pari que font la Ligue des Droits de l'Homme et les sociologues Éric Fassin et Saïd Bouamama partient discuter crise économique, racisme et dérive sectaire avec les habitants de Bobigny. Suite à l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo qui avait publié des caricatures du prophète des musulmans Mahomet, les sociologues Saïd Bouamama et Éric Fassin ont voulu réfléchir au regard posé sur les musulmans de France. Une rencontre était organisée avec les habitants de Bobigny sous les auspices de la Ligue des Droits de l'Homme. On ne peut pas saisir pourquoi autant de jeunes ont dit « Je ne suis pas Charlie ». Et pas que des jeunes. Pourquoi de manière très majoritaire dans les populations issus de l'immigration ? Et c'est légitime. Ils ont pu dire « Je ne suis pas Charlie ». Si je ne prends pas en compte la séquence précédente, c'est-à-dire ce qu'ont vécu les populations issus de l'immigration comme débat qui se sont imposés sur les 15 dernières années. Rappelons juste votre mémoire. Tous les trois mois, un débat massif. De l'affaire du foulard numéro 1 à l'affaire du foulard numéro 2 à la bourgne en passant par l'identité nationale, la déchéance nationalité. Regardez les 15 dernières années. Si vous êtes issus de l'immigration, vous n'avez pas pu être tranquille plusieurs mois d'affilée. Sans cesse, il y avait l'impression d'être mis en accusation. Dans cette commune pauvre de la banlieue parisienne, une large partie de la population voit ses chances d'ascension sociale bloquées par un plafond de verre constitué de très nombreux obstacles socioprofessionnels. Quatre employeurs sur cinq dans le test du bureau interne du travail disent choisir le candidat du groupe majoritaire, donc non-issu d'immigration, par rapport au candidat du groupe minoritaire, celui qui serait issu d'immigration, à diplôme égale, à expérience égale, à CV égale, etc. Vous pensez que ça ne crée pas de conséquences dans la trajectoire des personnes, dans leur rapport au monde, dans leur manière de voir les choses ? Aux dernières élections départementales de mars, le Front National a obtenu 26% des voix. Pas étonnant quand on voit comment le discours politique et les représentations médiatiques encouragent la stigmatisation d'une partie de la population, rome, arabe et noire, jeunes des quartiers populaires. Je m'appelle Amissa, je fais partie du collectif Maman Toutes Égales, M. Châtel. Et ce soir, je voulais venir pour vous interpeller quant à la circulaire que vous nous avez laissée juste avant les élections présidentielles, où vous conseillez aux chefs d'établissement de toutes les villes de France d'empêcher les mamans qui portent un foulard comme le mien aujourd'hui de participer aux sorties scolaires de leurs enfants. À force de traiter les gens différemment, eh bien, on crée des différences, on a racialisé, parce qu'il est important de voir que les différences, elles sont le résultat d'une action publique, que le fait que les gens finissent par être perçus comme d'une autre nature, ça ne vient pas de nulle part. Ce n'est pas simplement parce que les gens seraient spontanément racistes, c'est l'effet, non seulement de pratiques sociales ordinaires, discriminatoires, mais aussi d'une politique spécifique qui vise une population. Donc, nommer la politique de la race, c'est se donner un outil pour la dénoncer. Dans le même temps, le service public qui permettait de réduire quelque peu les inégalités est en recul partout. Le démantèlement du droit du travail transforme ces populations en une main d'œuvre flexible et peu coûteuse, mais toujours plus précaire. Moi, je suis directrice d'école à Vaudigny. L'apartheid est évident. Je suis directrice de l'école de la cité, Karl Marx. Et je ne crois pas avoir plus de deux élèves qui auraient eu des ancêtres baulois il y a fort longtemps. Alors qu'il y a quand même 11 classes dans l'école. Et cet apartheid, ce n'est pas un apartheid religieux, c'est un apartheid social. c'est-à-dire viennent dans l'école exclusivement des élèves issus des HLM, tous les enfants des copropriétaires ayant été affectés à la nouvelle école construite en face. Et ça, ça s'est fait avec les financements de la politique de la ville dans le cadre de la rénovation urbaine. Une telle situation d'injustice structurelle ne pouvait manquer de produire en retour chez une partie de ses victimes des formes de fanatisme et de repli communautaire. Certains instrumentalisent la religion traditionnelle des populations issues de l'immigration. En conséquence, le plafond de verre invisible ne cesse de se renforcer et de s'étendre et le poison de la haine de se diffuser. Si l'on ne veut pas voir de nouveaux drames survenir, il est urgent de renouer le dialogue avec les populations des quartiers populaires. La Tunisie est le cinquième producteur mondial de phosphates, le composant essentiel des engrais chimiques utilisés dans l'agriculture intensive. Agabès, une usine met en danger toute une région. Je participe maintenant avec la coalition des organisations qui se trouve à Agabès. Cette coalition concerne à propos de la pollution Agabès qui est une catastrophe. Après la révolution en Tunisie, le 14 janvier, les citoyens tunisiens s'intéressent de plus en plus au thème de l'environnement. L'environnement est une chose importante pour notre société et pour la société civile qui se manifeste aujourd'hui contre le capitalisme qui utilise notre source et détruit notre santé et notre nature et notre ville de Gabès. Le groupe chimique tunisien et d'autres sociétés qui se trouvent à la zone industrielle de Gabès détruit notre santé et notre terre et notre mer. Il y a beaucoup de cancers, il y a des maladies qu'on ne connaît pas. On demande pour notre cause que le groupe chimique tunisien respecte les normes et diminue le dégagement, surtout le dégagement dans l'air d'acide sulfurique et de plusieurs produits chimiques qui détruisent la santé de notre société, de notre ville. Les citoyens de Gabès sont manifestés plusieurs fois contre la pollution et contre le groupe chimique tunisien qui détruit notre ville. mais l'État et le gouvernement tunisien ne réagissent pas encore. Dans la Constitution tunisienne, il y a l'article 25 qui parle de l'environnement et de la santé des citoyens. Alors, cette groupe chimique doit exercer et respecter les normes de l'environnement. Dans les années 70, Gabès était une destination touristique. maintenant c'est fini. On demande que notre région revienne à son éclat. On a l'oisisse, on a la montagne, on a la plage, on a plusieurs ressources naturelles et le tourisme, on peut être... on a 120 kilomètres de plage donc le tourisme c'est essentiel pour notre vie, pour notre économie, pour notre jeunesse et tout cela. Ils ont souffert dans leur chair, ils ont éprouvé la haine qui consomme de l'intérieur et pourtant ils ont su pardonner un jour et se relever. L'altergité est allée à la rencontre du créateur des Journées du Pardon, Olivier Clerc. Le pardon c'est un incroyable outil, c'est probablement un des outils les plus puissants. On lâche prise sur quelque chose qui s'est passé, qui nous a fait du mal. Si on le souhaite, surtout maintenant, et je pense à Olivier Clerc ou plein d'autres auteurs qui parlent du pardon d'une manière merveilleuse, c'est possible. La définition que j'utilise le plus souvent pour parler du pardon, je dis c'est la guérison des blessures du cœur. Je vis un drame et là quelque chose meurt en moi, quelque chose tarit, la source de l'amour du cœur tarit. Et là je sonde dans ce que Saint Jean de la Croix appelait la nuit noire de l'âme. Je connais le désespoir, je connais l'anéantissement. Et puis un jour, ce chemin du pardon se fait. Alors, les chemins sont divers pour les uns et les autres, mais quand l'amour renaît de ses cendres, quand il y a cette résurrection de l'amour, il a une qualité qui est tout à fait extraordinaire. Au Journée du Pardon que j'organise tous les ans, l'année dernière, nous avions une femme, Jean Fouri, qui est venue d'Afrique du Sud. Sa fille à 23 ans a été victime d'un attentat. Elle a été tuée comme de nombreux étudiants dans une taverne. Jean a pu retrouver dix ans plus tard l'homme qui a commandité cet attentat. Et ils ont fait un tel chemin l'un vers l'autre, cette femme blanche à l'Afrique du Sud, cet homme noir, qu'il y a eu non seulement pardon, il y a eu réconciliation, mais lui a eu l'idée de créer une fondation qui porte le nom de cette jeune fille décédée, la Fondation Lindy Fouri. Et aujourd'hui, ensemble, cet homme et cette femme parcourent le monde portant un message de pardon, de paix. Le storytelling est partie de la résurrection. C'est une catharsis. Si il y a eu plus de partager et d'entendre les nécessaires des personnes qui ont été marginalisées, le monde pourrait être un endroit différent. On a fait aussi intervenir au Journée du Pardon l'année dernière Bassam Aramin qui est un palestinien et Mishal Poundak Sagi qui est une israélienne. Les deux sont membres de la même association à Jérusalem qui s'appelle Parent Circle, le cercle des parents, qui est une association qui a comme triste ticket d'entrée le fait d'avoir perdu un proche dans le conflit israélo-palestinien. Ils font publiquement des transfusions de sang entre palestiniens et israéliens. On les voit raccordés l'un à l'autre avec ce message très fort en disant comment ensuite voulez-vous tirer sur quelqu'un dans les veines duquel coule votre propre sang. Quand vous avez cette énorme bain et vous avez la façon de l'utiliser comme un pouvoir. Le pardon n'est pas nécessairement religieux. Bien sûr, si quelqu'un a une tradition religieuse suit une voie spirituelle, ça aide. Mais il y a des gens qui sont athées, qui sont agnostiques et qui peuvent tout à fait faire un chemin vers le pardon. On peut y arriver avec beaucoup d'outils. Les neuf étapes du pardon de Fred Laskin. Après, vous avez la méthode hawaïenne dont on parle beaucoup depuis 5 ou 6 ans qui s'appelle Ho'oponopono. Moi, j'en transmets une qui est celle que j'ai reçue de Miguel Ruiz au Mexique en 99 que j'ai appelé le don du pardon qui a donné naissance aujourd'hui au cercle de pardon qui se multiplie. Il y en a une soixantaine dans toute la francophonie. Je suis convaincu que le pardon est une des clés qui nous permettra de passer de ce monde-ci à ce monde auquel toute une portion de la population aspire aujourd'hui, plus équilibrée, plus sain, plus épanouie, avec un plus beau rapport à l'environnement, une éducation plus humaine, etc. Je m'empresse d'ajouter que ce n'est pas parce qu'on guérit son cœur qu'on doit devenir stupide pour autant. On a aussi une tête. Je suis aussi capable de réfléchir, de dire que ces actes-là, il faut que la personne soit mise face à ce qu'elle a fait, face aux conséquences. On a la justice pour ça, on a la police, on a le tribunal. Mais il y a un monde de différence en allant chercher la vengeance au tribunal ou en allant chercher justice. C'est-à-dire en y allant avec le cœur qui est encore déchiré et qui est encore malade ou en y allant alors que le cœur est en paix. Tout ça, c'est un choix qui doit venir de l'intérieur parce qu'on le veut, on le souhaite et on souhaite se libérer et on souhaite s'offrir ce cadeau. Il n'y a aucune obligation. Et voilà, cette édition de Votre Alterjité est maintenant terminée. On se retrouve dans quelques jours pour toujours plus d'informations indépendantes. À bientôt. Salut, à bientôt.